Le sujet du soir c'est de savoir si Ben Arfa à Paris c'est une bonne idée. Il y a des moments où je me dis que c'est une bonne idée, d'autres non. En fait, footballistiquement, je pense que Séville c'était mieux pour lui. Je pense qu'il a besoin d'une place de titulaire, je pense qu'il a besoin d'un club moins exposé, je pense qu'il n'a pas besoin d'une concurrence terrible où on se demande si c'est lui ou un autre qui doit jouer. Le football espagnol, en plus, je pense que ça lui aurait parfaitement convenu. Maintenant, je conçois que ce soit son rêve de jouer au PSG, il a grandi en région parisienne. Le PSG lui a toujours parlé, même s'il vient de Lyon, footballistiquement. Mais on sait que Petit c'était un Parisien, donc qu'il veuille jouer au PSG, c'est vrai qu'en ce moment ça fait rêver beaucoup de joueurs, il y a la Ligue des Champions, c'est un club avec beaucoup de moyens, une magnifique exposition aussi sur cette fin de carrière. Il rattrape tout ce temps perdu. Le problème c'est qu'on n'a pas énormément de références, on a une bonne saison à Nice, en Ligue 1. Est-ce que c'est une référence ? Non. Est-ce que ce joueur a du talent ? Oui. Maintenant, comment composer entre le pas de référence et le talent ? C'est un petit peu le dilemme de sa vie à Ben Arfa. Ben Arfa, il a toujours été confronté à ça dans sa vie. T'as vachement de talent, mais t'y arrives pas quand on t'en donne la possibilité dans un gros club. Et là, t'as une belle saison à Nice. C'est trop peu comme référence. Alors, il arrive au PSG où il va se retrouver avec quand même… Bon alors, c'est pas un neuf, donc ce sera pas Cavani son concurrent. Est-ce qu'il n'y aurait pas Di Maria dans ses pattes ? Pastore. Pastore. Est-ce qu'il n'y aurait pas Rames Rodriguez ? Emery, elle a souligné en rouge dans la liste des joueurs qu'il voulait. Je ne dis pas que c'est fait, mais c'est des tractations qui vont se faire. Il a envie que Rames Rodriguez vienne. Est-ce que le PSG pourra le faire ? Le Real n'est pas contre un départ. Le PSG a besoin de noms un petit peu ronflants. En plus, on sait qu'à l'international, les choses deviennent importantes pour les clubs. Donc, il y a Amérique du Sud, Rames Rodriguez… Bon bref, Rames Rodriguez a été souligné en rouge. Ça fait du monde quand même. Il avait également envie de Juan Mata. Est-ce que ça se fera ou pas si Rames Rodriguez… Parce qu'après, quand on fait une grosse signature, ça déglingue un peu les autres choix. Et là, il arrive, Ben Arfa, dans ce club-là. Est-ce qu'il pourra supporter tout ça ? Il l'a peut-être mûri, après tout, je lui souhaite. J'avoue que je n'aurais pas aimé être son conseiller. Je n'aurais pas aimé être Michel Ouazine ces derniers temps. Parce qu'entre le joueur qui doit dire « Ah non, PSG, PSG, ça me fait kiffer depuis que je suis mauve. » Et Séville qui, d'un point de vue du football, à mon avis, lui convenait mieux. Voilà, je n'ai pas d'avis complètement tranché là-dessus. J'espère pour lui que ça se passera bien, ou qu'il aille. Parce qu'il a assez perdu de temps comme ça dans sa carrière, ce joueur qui n'est plus jeune et dont on a très envie de voir tout le talent exploser un jour. Alors, avis plus tranché ou pas de François, juste dans quelques instants, on va prendre à Issa également. Message de Damien. Hashtag RMC Live à l'instant. Quand tu passes de Neymar à Ben Arfa au PSG, ha ha ha, rêvons plus grand, la blague, nous dit Damien. On va voir ce qu'on pense à Issa dans quelques instants. Oui, Ben Arfa n'est pas du tout censé remplacer l'idée de Neymar. Non, mais on a tellement évoqué... Non, mais c'est pas parce qu'il est gentil, Damien. C'est pas parce que les médias en font des caisses ou qu'il y a beaucoup de bruit autour de Neymar, que ça veut dire que ça doit se faire. Il y a eu des approches, ça discute. Quand on pose la question à Neymar, il en sourit. Il ne dit pas qu'il n'aimerait pas. Mais c'est un dossier très compliqué. C'est un dossier méga compliqué. Si ça ne se fait pas, c'est pas parce que le PSG n'y arrive pas. Bien sûr, Ben Arfa n'est pas encore fait. C'est tout simplement parce qu'il y a un club en face qui s'appelle le FC Barcelone.